Salut la femme de le Front Médiatique et nous sommes le mardi 12 octobre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour le lancement d'une nouvelle série. Et oui, encore une nouvelle série qui va s'appeler Passer à l'action. On passe à l'action et pour cette nouvelle série, on a la chance d'accueillir Daniel du projet RSA, Réseau de Solidarité Active. Bonjour Daniel. Bonjour Akina, c'est un plaisir de te retrouver. Eh bien vraiment, c'est un plaisir partagé. Voilà, le Front Médiatique est en partenariat avec RSA depuis maintenant plus d'un an, car nous sommes conscients de l'importance de se mettre en réseau et de créer des synergies et d'avancer ensemble dans la résistance. Voilà, donc on va faire un échange assez rapide. Daniel, c'est pour lancer et présenter cette nouvelle série, On passe à l'action, car dans le contexte actuel, c'est plus que nécessaire d'agir. Est-ce que rapidement, tu peux nous raconter un peu comment évolue RSA vers quelque chose de plus construit et qui va essayer de donner des choses un peu plus clés en main aux citoyens qui ont envie d'agir ? C'est clair, RSA, ça s'est mis en place sur un besoin évident qui était qu'il était nécessaire que les gens se rencontrent, fassent connaissance les uns avec les autres parce qu'on se trouvait isolés dans nos familles, isolés dans nos entreprises, dans nos quartiers, alors qu'en fait, il suffisait de faire 100 mètres dans la rue et de tomber sur quelqu'un qui, comme nous, partageait les mêmes idées. Et c'est ce à quoi servit RSA, ça a servi à ce qu'on se retrouve les uns les autres. Et on a, j'allais dire, fait une chose importante qui était peut-être une des choses que moi, je suis le plus fier de ce qu'on a fait à RSA, c'est qu'on a formé les gens pour les aider à transformer des participants à un réseau social en membres, en militants, des gens qui sont des acteurs locaux pour lutter contre cette folie ambiante qu'on constate tous les matins dès qu'on sort de chez soi. Voilà, j'ai la chance de ne pas sortir de chez moi tous les matins parce que j'ai ce qu'il faut ici, mais voilà, quand je sors, des fois, c'est violent. Et c'est important justement de se retrouver dans une ambiance constructive. Voilà. C'est pour ça qu'on est en partenariat, on croit vraiment à ce projet, à la nécessité de faire du lien, de créer de l'unité. Et ils ont dit quoi à ce moment ? Alors, quelle est sa démarche ? Et si j'ai bien compris, vous êtes dans une démarche qui dépêche les chapelles, vous êtes dans une démarche universelle, on pourrait dire. Sous-titrage Société Radio-Canada